Salut les bandits, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Qu'est-ce qu'on va faire ? On va nettoyer la caisse, parce que la caisse elle est toute sale à l'intérieur Je vais vous le faire voir tout à l'heure, il y avait un peu de gras par terre, tous les parois sont sales Il reste quelques fils électriques à enlever, et ce que j'ai fait aussi, j'ai fait ça vite fait pour dépanner Si jamais j'ai besoin de rouler avec le camion, je me suis fabriqué une petite barre en casse-fraudant Donc vous voyez, ça reste plus de moi costaud, si vraiment je dois rouler, au moins j'ai les feux, j'ai tout ça Voilà, c'est vraiment au cas où, normalement je n'ai pas prévu de rouler avec, mais si vraiment il faut, je le ferai J'ai laissé un petit peu le châssis en stand-by, parce que ça me prend la tête, j'ai pas de patience, parce qu'en fait il faut tout gratter Et c'est vraiment toute la peinture qui s'écaille, c'est pas évident à faire, c'est chiant, c'est super chiant Donc je laisse ça en stand-by, et voilà, en attendant de trouver une solution, puis là je me mets aussi sur la caisse Donc ce matin je nettoie la caisse, je la mets nickel, comme ça elle va prendre le temps de bien sécher aussi Et cet après-midi je vais prendre toutes les côtes pour refabriquer le faux châssis Donc il y aura un faux châssis, je vais refaire tout un cadre qui va faire 4m20, 4m30 de long Il va arriver ici en fait, le faux châssis va arriver là, comme ça, jusqu'au bout, avec des renforts au milieu Donc ça va être un rectangle avec deux renforts au milieu et des renforts des traverses Et il va falloir que je fabrique aussi le point pivot, parce qu'on n'a pas réussi à trouver Merci à tous les bandits qui se sont démenés pour appeler des casse, pour essayer de trouver ce fameux point pivot Ce fameux point bascule, et on n'arrive pas à trouver, quand ils en ont, ils sont vendus aussitôt Pour des gens qui aménagent aussi des 4x4 Et voilà, donc moi comme ça me prend un peu la tête d'attendre et j'ai envie que ça gaze Déjà je trouve que ça ne va pas assez vite, donc je vais le fabriquer moi-même Ça va me prendre, peut-être que demain ou après-demain il sera fabriqué J'ai vu, j'ai été sur quelques forums, j'ai réussi à choper des photos Des gens qui en ont fabriqué eux-mêmes, j'ai eu des photos de points bascule qui sont déjà tout près, d'origine Alors je vais le fabriquer, le problème c'est que je n'ai pas les dimensions, je n'ai pas les cotes Et travailler juste sur photos ce n'est pas évident Mais je vais me débrouiller, comme on a toujours réussi à faire, on va se débrouiller, on va faire ça à l'oeil Je vais y aller au ressenti, je vais y aller au ressenti comme on dit Voilà, donc le cadre il sera sûrement fait cette semaine et en même temps je vais en profiter pour faire le point pivot Toutes les petites pattes d'accroche Et il faudra sûrement y retourner une deuxième fois à l'entreprise parce que ce n'est pas tout près C'est l'entreprise dans le Maine-et-Loire que j'aime bien, où vraiment on peut bien travailler Où ils ont tout ce qu'il faut et où j'ai mes petites habitudes et je vais vraiment gagner du temps Même si je mets deux heures de route pour y aller, je vais gagner du temps en fait pour travailler là-bas Donc je vais sûrement y aller cette semaine Et j'ai hâte, j'ai hâte que la caisse soit de nouveau sur le camion et que le châssis soit peint Et puis commencer l'aménagement, j'ai des profilés en inox aussi à faire tordre en forme de Z Ce qui me permettra de faire mon ouverture de porte dans la caisse Et l'ouverture de porte aussi pour le gaz Parce que le gaz il sera dans la caisse dans un coffret étanche Et comme ça une fois que j'ai fait les deux portes, celle-là je peux la condamner avec toute la ferraille de récup Je vais faire un cadre et je vais fermer ici, je vais fermer au ras, ça sera une caisse toute lisse derrière Voilà les petites nouvelles, allez, on se met au boulot On se retrouve ici, j'ai quelques vis à enlever Toujours avec les lumières qui sont débranchées, qui ne servent plus En plus elles sont vieilles, elles n'étaient pas en bon état, donc on les dégage Je ne cherche pas à contrôler C'est bon Défi, on va essayer de dire Twitter il y avait des petits champignons qui avaient poussé ici avec l'eau alors là ça a bien gonflé, mais en fait ils sont morts les champignons, ils ont séché parce que là ça commence à sécher, ça c'est bien, ça c'est très bien bon moi le toit je vais tout refaire aussi, le toit je vais entièrement étanchéifier donc là aller enlever cette plaque là, sachant qu'ici je ne veux pas mettre de lanterneau parce que ça aurait pu être une ouverture pour un lanterneau, mais là il n'y aura pas d'ouverture pour un lanterneau parce qu'il y aura les panneaux solaires et je compte mettre, j'aimerais bien mettre dans les 1500 watts tu vas voir avec ma shop c'est l'air ce qu'ils ont en panneau il me faudra un panneau qui délivre une puissance maximum en fait, il faudrait que j'arrive à avoir un panneau d'un mètre sur je ne sais plus combien ils font sur un mètre cinquante, mais il faudrait qu'il fasse 250 ou 330 watts, il faudrait qu'il fasse 400 watts comme ça je mets moins de panneaux, et voilà, quatre panneaux ça pourrait passer normalement et si possible je vais le faire sur un support pour les incliner, si possible, voilà, ça on verra ça putain, on n'est pas encore il y a dû avoir un accident de cellules ici, d'accord, donc ils ont renforcé avec un morceau de bois c'est ça la plaque derrière en fait, d'accord, et bien là on comprend les vis et je remettrai de la ravine je vais résiner ici pour renforcer un petit peu, ensuite il y aura mes casseaux et puis il y aura le lombri-bois donc ça ne gênera pas, voilà, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait enlevé, je mets tout ça à la poubelle et puis on s'avonne, on rosse et on passe le karcher reste sur la poubelle il y a des douleou Sous-titrage ST' 501 ... 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